bonjour les amis c'est toujours il agria plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous c'est un réel plaisir les amis aujourd'hui nous allons parler d'une astuce très intéressante avant d'aller se mettre en couple que ça soit pour l'homme que ça soit pour la femme avant de se mettre dans la maison des noms pour ne pas avoir des 10 des surprises désagréables il faut se préparer avant de rentrer il faut se préparer parce que la cohabitation déjà est très pénible est très compliqué avec l'être humain que ça soit avec une femme que ça soit avec un homme pourquoi ce garçon je parle des femmes est seul pourquoi il n'est pas marié pourquoi c'est vous il a choisi c'est une question qui doit revenir à un moment dans votre vie à un moment quand le copain il décide maintenant de vivre avec vous et si c'est un homme qui doit prendre une femme il doit aussi se poser la question mais cette femme c'est vrai que c'est une jeune fille mais pourquoi c'est moi qui doit la choisir pourquoi je dois la prendre pourquoi elle doit rentrer dans ma maison ce sont des questions qui doivent revenir à chaque fois parce que on ne vit pas avec tout le monde il ya des gens qui sont nés dans la vie pour ne pas vivre avec des gens ça peut arriver si tu vas vivre avec lui qu'est ce qui va se faire passer soit dieu fait en sorte que tu sors de là sans qu'il y ait un problème ou soit tu peux rentrer là bas et puis tout tout beaucoup de choses peut s'arrêter dans ta vie mais avant de rentrer qu'est ce qu'il faut fait je conseille toujours de se préparer il ya plusieurs façons de se préparer dans la vie parce que la tradition que je porte dans ma main c'est ce qu'elle dit que je vous dis les amis vous êtes une jeune fille vous êtes belle et vous avez tout l'avenir devant vous et vous avez rencontré un garçon et vous vous empressez d'aller vivre avec ce garçon où vous êtes amoureux vous vous aimez et vous voulez aller vivre cette personne mais quelle stratégie adopter pour que ça réussit quelle stratégie adopter pour que ça marche quelle stratégie adopter pour ne pas affronter quelque chose qui va vous surprendre c'est de ça nous allons parler dans cette vidéo je vais vous montrer une petite astuce qui pourra peut-être vous dépanner les amis dans ces circonstances si vous vous posez des questions on va revenir dessus de temps en temps parce que beaucoup de personnes font cette erreur ça avait dit qu'ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas avec les hommes où ça ne marche pas avec les femmes c'est pas parce que vous n'êtes pas beau ou c'est pas parce que vous n'êtes pas riche mais il ya des hommes qui sont pas nés pour être mariés avec une femme ou qui ne peut pas vivre avec une femme parce que tout simplement il ya leur famille qui 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 ne vont pas accepter que vous rentrez dans cette famille la maman de cette personne le papa de cette personne peut être un obstacle pour vous si vous rentrez dans la vie de ce garçon et cet obstacle qu'est ce que pourrait engendrer dans votre vie c'est ça qui est important dans quelle famille vous allez vous dans quelle famille vous allez aller rentrer c'est ça qui est important parce que si c'est pour rentrer dans une relation ou dans une famille ou dans un foyer où vous serez confronté à la famille qui serait blocage il vaut mieux se préparer avant de rentrer il vaut mieux voilà vous voyez je vous montre toujours le citron le citron c'est c'est l'astuce de base avec lequel je travaille beaucoup parce que le problème c'est que le citron a beaucoup beaucoup mais il y a une façon de l'utiliser si tu l'utilisent trop souvent elle va être très nerveux et très brutale avec toi si tu l'utilises moins souvent elle va être très agréable avec toi mais il y a une façon d'utiliser avant de rentrer dans la vie des normes dans la maison des normes pour éviter d'aller avoir déjà des cauchemars les premiers six mois de votre relation vous allez chercher tout simplement un citron voilà vous allez enlever le citron et vous allez enlever la peau du citron sont blessés les citrons dont vous devez prendre votre temps pour le fait parce qu'il ya des gens qui font des rituels ils sont suppris que ça ne marche pas parce que tout simplement vous ne prenez pas le temps de faire les habituelles comme il faut ça peut aider et c'est la tradition qui le donne et je vous le donne gratuitement prenez votre temps pour le fait enlever la peau du citron là j'ai dit bien la peau du citron sont blessés un seul semblait c'est si vous blessez vous changez vous recommencez voilà n'oubliez pas d'avoir ce petit truc que le bouchon du citron voilà le bouchon du citron qui est là vous le trouvez le plus souvent si c'est un citron voilà le bouchon qui est là voilà vous enlevez et vous mettez ça dans une enveloppe voilà ça c'est pour les gens qui font pas beaucoup d'efforts parce que quand je vous dis de vous préparer je veux parler des astuces que vous allez prendre pour vous l'avez qui a adapté à votre aura comme ça si vous rentrez dans la maison de ce garçon je vais revenir dessus je vais vous parler déjà de l'astuce quand vous avez fini d'enlever la peau du citron vous le mettez dans l'enveloppe et vous fermer et métier que vous savez dit que vous allez pas tiche ce garçon par exemple le 4 juillet le 4 juillet ou bien le le 1er juillet ça dépend de vous je donne un exemple voilà quand vous allez aller là bas vous faites votre enveloppe des citrons que vous allez garder secret et là vous allez poser votre tête ou le lit où vous allez dormir vous allez mettre le citron là dans ce coin là discrètement soit vous achetez un coussin dans lequel vous allez le camoufler ça dépend de vous que ça soit pour l'homme que ça soit pour la femme parce que si ce garçon à des visites de nuit par exemple j'ai donné l'exemple ça peut arriver qu'il ya des gens ne doit pas avec eux quand tu dois avec que tu fais des terribles cauchemars tu vas fait des cauchemars que toi mais tu vas pas oublier comme si quelqu'un t'obligeait à partir de la maison ou soit tu te rêvais avec des coups battus ou des migraines ça peut arriver je dis pas que c'est tout le monde mais ça peut arriver pour éviter ce genre de désagrément vous en avez tout simplement la peau de citron que vous mettez dans l'enveloppe que vous mettez juste dans un coussin où vous mettez ça juste dans votre voilà sous votre matinale ça va empêcher vraiment toute antiquité de vous déranger pendant un moment le temps que vous soyez vous vous réveiller un peu de votre sommeil pour chercher des choses encore plus efficace voilà lorsque vous rentrez dans une maison dans la maison des normes et vous faites des astuces avant de rentrer vous mettez vous vous mettez d'abord dans une protection pour éviter que et si la famille ne vous accepte pas vous ne savez pas c'est quel genre de famille qu'elle soit mystique ou qu'elle soit quoi je ne sais pas mais ça dépend de quelle famille dans laquelle vous allez aller tomber et je dis franchement si vous tombez sur une famille assez brutale qui utilise la magie et vous serez confronté à une personne qui qui va tout faire pour vous mettre dehors par tous les moyens ça vait dit déjà provoqué des discords entre vous fait en sorte que vous n'allez plus jamais vous entendre avec votre mari vous allez insister mais dans un environnement pareil dites moi si vous pouvez vivre heureux dans une maison où il ya des tensions vous allez trouver que c'est votre copain qui est méchant mais non c'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas vous voir dans cette relation voilà c'est pareil pour l'homme c'est pareil pour la femme parce que les hommes dit que je ne fais que des astuces pour les femmes mais quand je parle je dis que c'est pour les hommes et c'est pour les femmes parce que c'est pareil aussi pour un homme qui marie une femme et puis le problème commence dans sa vie pour éviter ce désagrément il y a des astuces personnalisées que vous devez faire et ces astuces peuvent vous aider à vous mettre dans un truc permanent dans une sécurité pour éviter ces gens de désagrément si cette vidéo vous